Les concerts de demain, ce sera à travers des écrans. Sur son canapé, en attendant la réouverture des salles, les artistes se réinventent. Kali, Patti Smith ou encore Jennifer se produisent sur scène. Ils font payer le spectacle et diffusent le tout en direct sur Internet. Jennifer qui était hier soir sur la scène de l'Olympia devant 20 000 spectateurs virtuels. 25 euros par personne, Azaïs Péronin. Elles ont entre 18 et 33 ans et elles ne ratent pas une seule tournée de Jennifer. Manon, Erel, Perrine, Liz et Ashley sont prêtes jusque dans la tenue. On a toutes le même t-shirt qu'on a eu en tournée de cette année. Chacune a fait son installation. On a relié l'ordinateur avec un câble HDMI sur la télé. Jusqu'au moment où la star apparaît à l'écran. Oh, ça commence. Ça commence ! Ça y est ! Les têtes se balancent, les cordes vocales s'échauffent et la chanteuse a tout prévu pour maintenir le lien avec ses fans en direct, malgré la distance. Elle est venue proche des écrans et elle nous a demandé de mettre nos mains pour toucher aussi nos mains à travers l'écran. Après, c'est pas exactement pareil que quand on est toutes ensemble là-bas et tout, les larmes vont être le monde plus vite, on va dire. Pour les larmes, Il faudra attendre le concert prévu pour les 20 ans de carrière de la chanteuse l'année prochaine, en physique. Tout ça un peu triste. J'avoue que je trouve ça un peu triste. C'est sans doute mieux que rien et pour beaucoup, c'est peut-être quand même un moment festif. Enfin, être à un concert, mais chacun chez soi, tout seul sur son canapé. C'est un peu la déprime. Vivement des concerts, vivement des discothèques, vivement des restaurants, vivement des cafés, vivement la vie. Allez, il est 7h08 sur RFC.